Un peu seuls, ses parents d'élèves de Trappes, mardi devant l'inspection académique. Le mouvement de contestation s'essouffle contre la mise en place, dès la rentrée 2013, de la réforme des rythmes scolaires. Ils étaient venus faire part de leurs inquiétudes, ils ont été reçus près d'une heure et demie. En gros, les deux éléments principaux portent sur le début de la classe. Alors faut-il commencer à 8h30, faut-il commencer à 8h50, faut-il commencer à 9h ? On a à peu près toutes les thèses possibles et imaginables. La deuxième chose, c'est que les activités périscolaires ne sont pas encore définies. Donc comme elles ne sont pas définies, évidemment, ça crée des inquiétudes, que va-t-il se passer ? Est-ce que ce sera vraiment des activités périscolaires ? Est-ce que ça sera de la garderie ? A quel moment ? Dans quelles conditions ? A quelle heure faudra-t-il amener les enfants ? Toutes ces questions-là ne sont pas réglées. Le directeur académique adjoint va contacter prochainement le maire de Trappes, où 36 écoles sont concernées, ce qui en fait la plus importante des 8 villes des Yvelines, a opté pour la semaine de 4 jours et demi dès septembre. Au revoir, merci. 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 Au revoir, merci.